– Bonjour Ariane. – Bonjour Amit. – Alors, ravie de vous retrouver. Alors, les personnes qui nous regardent savent qu'avec vous, on va certainement parler de fiscalité, en l'occurrence ici de droit de succession, de droit de donation. Et j'ai appris avec vous de longue date, c'est que le législateur, en tout cas en Belgique, a tendance à s'adapter peut-être avec du retard, mais sur les nouvelles tendances de vie, que ce soit les familles recomposées ou le fait simplement qu'un certain nombre de personnes décident de vivre ensemble, mais sans nécessairement se marier. Alors, j'ai cru comprendre qu'en région bruxelloise, il y avait du niveau sur ce plan-là. – Effectivement, la cité évolue, on voit de nouveaux phénomènes et classiquement, le droit régule, s'adapte à ces nouveaux phénomènes et prévoit de nouvelles dispositions. Et le dernier législateur, en date, a s'adapté, c'est la réforme bruxelloise, qui concerne principalement, comme vous l'avez dit, les familles recomposées et les cohabitants de fait. – Alors, vous venez de citer effectivement les cohabitants de fait et les familles recomposées. Démarrons par les cohabitants de fait, c'est quoi un cohabitant de fait ? – Alors, avant, quand on était en couple, traditionnellement, et du code de Napoléon notamment, on se mariait, et c'est le régime classique. Puis on a vu voir le phénomène de la cohabitation légale, donc on est en couple, on vit au même endroit, et par ailleurs, on fait une déclaration à la commune de vivre ensemble. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de jeunes et moins jeunes vivent ensemble, sous forme de couple, mais sans procéder à aucune formalité administrative. Et donc, le droit réagit par rapport à ça, et notamment à Bruxelles, maintenant, on va pouvoir assimiler des cohabitants de fait qui vivent ensemble, effectivement, dans un ménage commun depuis au moins un an, à des conjoints ou des partenaires légaux. – Alors ça, c'est pour la définition du cohabitant de fait. En quoi, concrètement, il y a des avantages nouveaux pour eux ? – Alors, l'avantage, c'est que le droit civil ne change pas, donc on n'hérite pas de son cohabitant de fait, mais par contre, si on lui lègue quelque chose, avant, un cohabitant de fait était considéré comme un tiers et allait payer des droits de succession jusqu'à 80%, aujourd'hui, il va bénéficier des taux comme les conjoints, et donc ça va être des taux en droits de succession qui vont aller jusqu'à 30% et en donation du taux de 3% et non plus 7%. Maintenant, l'enfer est dans le détail, il n'y a pas une assimilation complète, et il y a certains régimes, notamment l'exonération de logement familial, dont les cohabitants de fait, à Bruxelles, ne bénéficient pas. Et donc, si on voit que si le droit s'est modernisé et s'adapte aux nouveaux phénomènes, un des objectifs de la réforme bruxelloise était aussi de simplifier le droit. Et là, la simplification, je pense, n'est pas totalement atteinte. – C'est un peu raté, c'est un peu raté. Mais enfin, quand même, de bonnes nouvelles, on passe de 80% à peut-être 30% de taxation pour les cohabitants de fait, c'est plutôt quelque chose de positif. Alors, Ariane, si je résume, ce sont quand même de très, très bonnes nouvelles. Quelque part, la région de Bruxelles, se rapproche de ce qui se fait en Flandre, même s'il y a des nuances. – Alors, exactement. On pourrait penser qu'elle s'est complètement calée sur le régime flamand. Ce n'est pas le cas. Il y a des nuances. Et elle s'est alignée en partie sur la réforme wallonne, mais elle est devant, parce qu'elle intègre vraiment les cohabitants de fait, ce que la Wallonie ne fait pas. – Alors, dernier point qui a alerté certainement pas mal de personnes qui nous regardent en ce moment. On a parlé l'année passée, en tout cas, on a entendu parler d'une éventuelle réforme des droits de donation. On sait que maintenant, si on fait un don et qu'on survit après trois ans, il n'y a pas d'imposition. Et là, on a semblé dire que ça passerait de trois ans à cinq ans. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2024 ? – Alors oui, effectivement, en fin d'année, on a eu beaucoup de bruit sur le projet du gouvernement bruxellois de prolonger le délai de trois ans à cinq ans en cas de donation non enregistrée pour éviter le paiement de droits de succession. mais ça suppose un processus législatif qui n'a pas été enclenché. Et donc, cette mesure n'est pas à l'ordre du jour. – Eh bien, ce sont de très, très beaux nouvelles. On reste sur ce message positif. Merci mille fois, Ariane. – Merci, Amit. – Merci, Amit.